Bonjour et bienvenue sur mon podcast « Live from the heart » pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret et aujourd'hui, je suis ravie et même en joie, mais dans une joie jusqu'aux oreilles, d'accueillir Tina Poitras. Bienvenue Tina. Oh merci Anne-Claire, merci pour ton invitation, ça me fait tellement plaisir, tellement de joie dans mon cœur. Mais moi aussi, et je remercie aussi Mélissa Maillet qui nous a mis en relation il y a quelques mois et tu m'as invitée à ton sommet et j'ai adoré te rencontrer, je ne te connaissais pas avant. Pour moi, tu es un rayon de lumière, tu es une femme tellement lumineuse et tellement puissante, j'étais tellement contente d'entrer en connexion avec toi que je veux en savoir plus, je veux que ma communauté te découvre et donc je suis très heureuse que tu aies accepté cet échange aujourd'hui. Merci du fond du cœur Tina. Tina, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oh oui, alors mon dos. Les gens qui me connaissent savent que j'ai un background, un passé d'athlète, ça le définit ma vie dès l'âge de 4 ans. une école de la vie extraordinaire qui m'a éventuellement amenée à deux Jeux olympiques à Barcelone en 92 et à Atlanta en 96. donc ça démontre déjà, ça explique mes cheveux gris aujourd'hui. Et j'ai eu, donc ça, ça a été un laboratoire extraordinaire pour explorer justement mes, mais aïe aïe, ok, quand je suis bien alignée avec mes pensées, pis j'aligne avec mon objectif, pis j'aligne mes émotions avec mon objectif, j'aligne mon corps physique et mes énergies avec mon... Wow, là, je deviens puissante. Puis aussitôt que j'ai un des quatre systèmes dans mon corps qui n'est pas aligné, en trois nanosecondes, je me retrouve à la fin du peloton. Donc, c'est comme, quelle école de la vie, wow. Puis ensuite, j'ai parti, je suis une entrepreneur dans l'âme. J'ai parti d'une agence photo en revenant de mes deuxièmes Jeux olympiques, Magma Photo. Donc, quand tu penses aux images du bord d'une autoroute, dans les abris bus, dans les magazines, les journaux, c'était souvent de, ça venait de nous ici au Canada. Et éventuellement, on a été, j'avais une équipe extraordinaire, puis éventuellement, on a été achetés par Corbis, qui était les géants de l'industrie de la photo. Ils étaient deuxièmes au monde. C'est une entreprise qui appartient à Bill Gates. Et en m'achetant, ça m'a pris un an quand même à me décider, mais finalement, lorsque j'ai dit oui, ah, quelle, écoute, une autre école de la vie extraordinaire m'ont vraiment pris sous leur aile. C'était un contrat de trois ans où est-ce que, ils m'ont dit, Tina, qu'est-ce que tu as besoin? Tu sais, pour ouvrir le bureau canadien. Parce que c'était ça l'entente. Ils m'achetaient pour que j'ouvre leur bureau canadien. Et avec notre belle petite équipe de 14, on a vécu une magnifique aventure. Puis après le contrat de trois ans, on m'a demandé de faire la même chose, d'ouvrir un autre, pas de l'ouvrir, mais de gérer leur bureau, une vingtaine de personnes en Australie. Puis pour des raisons personnelles, pour ma fille, le papa que je venais de séparer, je suis restée au Canada. Et à la place, j'ai dit, ah, j'ai fait le tour, là, du monde de la photographie. Et à la place, j'ai dit, ok, j'ouvre Namasté Leadership, qui est l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Et que là, ça fait 11 ans, donc, et que j'ai la joie, là, de vibrer avec des clients, là, à aider à, comment faire pour, pour, juste, s'aligner, justement, à amener plus de clarté dans leurs objectifs, dans leur vie, plus de succès, plus d'équilibre, dans ce qu'ils veulent. Et tout en activant la partie la plus puissante d'eux. Fait que ça, c'est une grande joie, là, pour moi. C'est magnifique. C'est magnifique et très inspirant. Et ça me fait penser à quand j'ai découvert l'univers du coaching. Mon professeur m'a dit que le coaching venait initialement du sport, notamment avec Timothy Galway. C'est vrai! Tout à fait! Et c'était vraiment dans l'idée d'être tellement alignée avec ce qui se passait et tellement présent, en fait. C'est une question de présence. Tout à fait! Une grande présence, même, je dirais, ce qui me démarquait un petit peu comme athlète. Je ne le vivais pas comme la moyenne des gens. Pour moi, le sport, c'était comme une rencontre sacrée avec moi-même. Puis avec les différentes parties de moi. Comme je disais, ces quatre sphères de vie, ces quatre dimensions de moi. Et donc, même, puis même quand je compétitionnais aux Jeux, je n'étais pas comme en train de compétitionner contre eux. C'était vraiment contre moi-même. Et donc, j'ai trouvé ça réconfortant, justement, quand j'ai transformé ça, je l'ai amené dans l'univers du coaching. Et c'était effectivement, ça ressemblait à la façon que je tiens l'espace pour mes clients. Ça se ressemble beaucoup avec la façon que je tiens l'espace pour les quatre dimensions de moi, justement, quand ça brasse. Et je peux t'appeler que ça l'a brassé dans ma vie. C'est quoi ces quatre dimensions? Est-ce que tu peux nous partager les quatre dimensions? Bien, comme je disais au début, tu sais, c'est dans ce laboratoire de l'être humain qu'on est, tu sais, pour moi. Mais j'ai la dimension de mon univers de mes pensées, ma dimension de mon paquet d'émotions. Parce que je suis intense. Ça fait que moi, je vis tout avec intensité. Des grandes joies. Puis de dire, oh mon Dieu. Puis là, quand c'est pas évident, tout de suite, je peux le vivre aussi fort. Puis là, la même chose avec mon corps physique, parce que je devais rentrer en contact profond avec mon corps physique pour lui faire faire des choses qu'aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait. Et que là, je réussis à l'amener encore plus loin, mais à travers la méditation, à travers des méditations transcendantales, ou encore une fois, une communion sacrée avec le corps physique, mais aussi avec le divin. Tu sais, en moi, en nous. Et puis, ma dimension énergétique, le corps énergétique, les corps énergétiques, c'est incroyable. À quel point ça infuse à l'intérieur, puis tout autour de nous. Puis comment on peut, même si on fait des coachings à distance, c'est incroyable comment l'énergie est là à complètement pouvoir faire bouger l'énergie de l'autre et vice versa. Comment c'est une rencontre sacrée avec l'autre. Donc, je me sens tellement privilégiée de vivre ce que je suis en train de vivre actuellement avec mes clients, avec mon entreprise, puis avec mes quatre dimensions. C'est un magnifique voyage, là, de découvrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un émerveillement. Quand tu parles de la vie, en fait, tu parles de la vie, c'est juste magnifique. Et on sent ton émerveillement et cette magie qui fait partie de… Ouais, en fait, qui est dans toutes nos cellules et parfois on oublie parce qu'on devient occupé. On devient occupé à faire. Et ça, on en parlait avant de lancer l'épisode. Il y a cet extrême dans lequel on a basculé collectivement, dans le faire, 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 faire et se forcer. Et tu me disais que tu sens que là, il y a quelque chose et qu'on est en train de basculer et de revenir dans l'être. Tu nous en parles ? Ah oui, parce que j'ai tellement été dans une extrême, dans le faire. Tu sais, j'étais un faire humain, tu sais, au lieu d'être un être humain. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments-là où je me suis poussée presque à l'épuisement. Parce que c'est là, on dirait que ça fait partie de mon chemin de vie, des fois d'aller… J'étais habituée de pousser jusqu'à dans le mire à l'époque. Donc, pour moi, c'était tellement plus facile, la vie d'entrepreneur que la vie d'athlète. Moi, j'étais comme épouse et j'en suis pas un petit épuisé. C'est tellement plus facile, forcer comme entrepreneur, mais c'était complètement une chose quand même. Et ce que j'ai réalisé, c'est que de forcer comme ça, c'est comme si je t'étais portée à regarder. Et j'ai eu des mentors extraordinaires, j'ai eu des coachs extraordinaires. Je me suis toujours, j'y crois, à bien s'encourer. C'est essentiel. Il n'y a aucun Olympien qui s'en joue aux Olympiques tout seul. Donc, c'est archi-important d'être bien encourée. Et toi, je t'ai découvert seulement récemment, justement, grâce à mon sommet, Anne-Claire. Mon Dieu, quel être extraordinaire. Quel coach extraordinaire tu fais. Merci. C'est une A++ dans l'environnement des jeunes. Merci. Et donc, j'étais portée à écouter ces gens-là qui réussissaient avec leur profil, avec leur cartographie intérieure, qui disaient, voici comment moi j'ai fait et comment ça fonctionne et comment ça marche. Donc, j'étais portée à suivre ça et de me donner à 110 % parce que je n'ai aucune autre vitesse que Full Speed Ahead. Et pour finalement réaliser que j'ai été explorée au bout de ça pour réaliser que, oh my God, mais je ne suis pas faite comme les autres. Je ne suis pas faite comme... On dirait que pour moi, ça marche moins de dire, bon, il faut que tu atteignes le 1 million de dollars. Va marcher moins que dire, OK, quel trait de caractère que je veux incarner quand je vais être en train de générer dans les 7 jours. Pour moi, ça, ça va être... Je fais juste le dire, puis ça me fait vibrer dans toutes mes cellules. C'est tellement plus fort pour moi de tourner mon regard à l'intérieur, de découvrir que ma cartographie à moi, mon processus à moi, il n'est pas fait en regardant à l'extérieur de moi. Il est vraiment généré de l'intérieur. Et c'est comme si je réalise que c'est quand je m'assure de me connecter dans mon corps, c'est là qu'il y a des choses de coder. Et je célèbre juste le fait que cette joie qui est pétillante dans le corps, dans les cellules, et là, je m'aperçois dans cette relation sacrée avec mes cellules, wow, il y a un champ inné qui est là, qui est encore plus actif. Et je sens le capter aussi chez mes clients qu'on est en train d'évoluer à vitesse grand-vile. Et on est en train de réaliser qu'on ne peut plus continuer avec la tête. Le développement personnel l'a fait, je pense, beaucoup de tort dans l'humanité parce qu'il a été vécu beaucoup à travers le mental. Il a été mentalisé, le spirituel a été mentalisé. Et donc, on pense, des fois, on est convaincu qu'on est spirituel, puis qu'on écoute la bonne voix, puis ça, et ce n'est pas le cas. On est à côté de notre codage dans le cœur. Moi, je crois qu'on est codé dans le cœur. Et c'est ça, il faut tourner notre regard pour aller au plus profond de soi. Et c'est lui, quand tu réussis à découvrir comment cartographier ton intérieur, comment tu es vraiment, et tout le monde va être différent, alors, c'est ça, je suis ébahie de découvrir comment mes cliniques sont tous différents. C'est ma grande joie de cartographier chacun d'eux pour dire, « Aïe, aïe, as-tu vu comment toi, tu es vraiment fait pour… » « Toi, tu es codé pour foncer vers l'avant depuis que tu es tout petit, aussi comme ça. » Puis le problème, c'est que tu t'es fait taper sur la tête d'avoir osé être qui tu es vraiment. Et là, tu t'es dit, « Bon, bien, ça a l'air qu'il faut que j'arrête, puisque je me fais taper dessus, parce que tu vois les choses, tu fais des connexions avant les autres. » Et donc, toi, tu as cette énergie-là, mais c'est juste qu'il faut que tu adaptes. Là, c'est le temps de revenir à ça. Ne le fais plus de la façon que la société peut le montrer. Reviens à tes sources, reviens à ta cartographie, reviens à ta façon que ton énergie se recharge et se recycle d'une façon qui est unique à toi. Et quand tu t'alignes avec ça, il faut juste comme ramener de la sagesse maintenant aussi. Ou est-ce que là, on prévient les autres avant. Frein magnifique vers l'avant, préviens. En tout cas, il y a plein de belles sagesses, dépendamment. De plein de belles sagesses à aller chercher de nos mentors, de nos coachs, dépendamment de notre profil, de notre cartographie. Mais tout part de l'intérieur, puis ça part beaucoup de nos valeurs aussi. Ça devient comme une espèce de noyau puissant, où est-ce que peu importe la tempête qui vient nous happer, on revient à ce centre-là, puis on ne perd plus le nord. On ne perd plus le nord. Oui, on peut monter et descendre dans l'échelle des émotions, parce que c'est ça, être un être humain. Mais on ne perd plus le nord. On devient, en tout cas pour moi, quand j'observe tout ça, c'est ce qui m'emballe le plus dans les derniers mois, c'est que je m'aperçois à quel point tout est bénin. Avant, je pense que le plus grand tort que j'avais avant, c'était de penser que c'était possible qu'à un moment donné, à force de travailler sur soi, que là, on puisse arriver à un point où est-ce que tout est positif. pour réaliser que c'est absolument faux. Ce n'est pas vrai. Il y a autant, partout là où il y a de la noirceur et de la lourdeur, il y a l'équivalent positif qui est là en même temps. Il y a de la beauté, puis de la lumière et du magnifique en même temps que là. Parce que j'ai eu ma part de difficulté. Je n'ai pas grandi dans une famille qui était toute saine et tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et je ne changerais pas ça pour tout l'art du monde. Parce qu'à cause de ce passé-là qui n'a été pas évident, soudain, ça m'a amené tellement l'équivalent lumineux aussi. Ça fait que j'avais juste à le reconnaître. Puis là, je m'aperçois que là, j'ai une distance. C'est comme un aimant. Tu prends un aimant et tu le coupes en deux. Tu sais, un aimant, un bâton aimanté, il y a le côté de le pôle positif et le pôle négatif. Si tu le coupes en deux pour juste vouloir garder le pôle positif, ça recrée un pôle positif. Puis là aussi, autant de fois que tu voudras le couper, il va toujours y avoir les deux pôles. Et donc, quand je m'aperçois que, wow, ces deux pôles-là sont toujours là. Donc, chaque fois que j'atteins une émotion qui est lourde, je me dis, OK, j'ai juste à tourner mon regard. Puis quel est son équivalent positif qui est là en même temps? Et là, les deux sont là en même temps. Et là, ça me crée un espace entre moi et le chaos qui est là. Et je m'aperçois que tout est bénin et que c'est parfait dans son imperfection et que c'est vraiment en train de m'amener des portes extraordinaires pour que, quand j'apprends à lâcher prise de ça, soudain, ça me propulse ailleurs. Ça me propulse dans une porte qui m'amène d'autres talents, d'autres dons, d'autres accès à mes capacités. Et c'est comme ça pour tout le monde. C'est magnifique. Pardon, je te coupe, parce qu'il y a un élan de vie, il y a quelque chose d'absolument magique là-dedans. Et en même temps, je peux comprendre pourquoi il y a certaines personnes qui n'osent pas y aller, parce que cet élan de vie, tu sais, qui peut t'emporter. Oh, c'est tellement vrai, là. Quand on n'a pas nos points de repère, là, ouf. Effectivement, puis c'est là l'importance d'être bien accompagné. De ne pas être seul là-dedans, parce qu'on pense que si on se lance avec notre élan de vie, à un moment donné, on peut tellement se faire brasser, puis penser que c'est nous le problème. Donne-moi un exemple pour toi, Anne-Claire, que tu as vu pour appuyer ce que tu dis là, parce que je trouve ça intéressant de m'entendre. Par exemple, donc là, je suis sur le point de déménager au moment où on va enregistrer l'épisode. J'ai un élan de vie en moi qui dit à Anne-Claire, tu dois rebouger, tu es bien dans ton confort, là, tu t'es installée dans un nouveau pays, mais tu dois redéménager. Et il y a comme quelque chose, tu sais, un appel de la vie. Ça gratouille, ça chatouille, il faut y aller. Et donc, j'y vais. Et en même temps, il y a une anxiété qui vient avec ça, où je me dis, mais jusqu'où ça va m'emmener ? Tu vois, ce projet, ce nouveau chapitre de vie, est-ce que j'accepte la mission ? Tu sais, c'est mission impossible. Acceptez-vous la mission ? Mais c'est magnifique. Oui, en effet. Tu vois encore les deux pôles qui sont là en même temps. Et ce que j'aime là-dedans, quand ça, ça se présente, c'est... Aussitôt qu'on sent, en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que le chaos, il est annonciateur de grandes transformations à chaque fois. Et donc, moi, je sais que quand il y a le chaos, et là, je suis comme, oh, OK, ça veut dire que le chaos est en train de me dire que je suis sur le point de me transformer. OK, ça fait que là, il faut que je m'arrête. Puis j'observe, puis je dis, OK, qu'est-ce que je résiste ? Ça met de la lumière sur ce que je résiste en dedans de moi. Et c'est peut-être justement cette peur qui est changé de pays, par exemple, ou cette... Puis là, je dis, OK, si... Dès que je lâche prise, dès que je la vois là où je résiste, puis que je mets de la lumière dessus, soudain, je vois une porte qui apparaît, ou je pressens une porte qui est là. Et là, je peux la prendre parce que j'ai lâché prise de ce que je trouvais lourd ou ce qui me faisait peur. Et là, quand je la prends l'autre côté, voilà, j'ai nouveau... J'ai une nouvelle force, une nouvelle ressource extraordinaire que je n'avais pas eu, que je n'avais pas accès à cette ressource-là avant. Et maintenant, je l'ai, et ça me hisse au prochain niveau de la... Je pense qu'on est rendu comme race humaine. On est en train de devenir des supra-humains. On a ce potentiel. On est en train de se surveiller, puis ça passe par la conscience. De tourner notre conscience au lieu de tout le temps regarder ce qui se passe à l'extérieur de nous. De tourner notre conscience et d'aller vers l'intérieur et commencer à prêter attention à cette conscience à l'intérieur de nous. Et c'est incroyable ce que ça donne, comme enseignement, comme... comme perte de lunettes. Ouais. Comme expansion. Et jusqu'à la prochaine contraction, comme tu dis, la prochaine... Ah, j'ai peur, je résiste. Et là, je me vois contractée complètement, puis je résiste. Ah, non ! Puis là, c'est intense. Puis après ça... Mais à chaque fois, il y a un nouveau niveau d'alignement à chaque fois, du coup. Il y a un nouveau niveau d'acceptation de soi et d'amour de soi. J'allais même dire carrément de respect et si tu te respectes, il y a comme une écologie intérieure qui se met en place. Absolument. Et tu sais, c'est le monde intérieur, c'est microcosme, macrocosme et tout. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, finalement, ce n'est que le reflet d'un monde, tu vois, quand on voit comme on abuse la planète et comme c'est pas... Tu vois qu'on n'est pas dans cette écologie globale. Mais c'est parce qu'en fait, on n'y est pas à l'intérieur, finalement. Et là, c'est un retour à cette conscience. Non, mais tellement. Tellement. Effectivement, donc, c'est ça. Je crois qu'il y a notre réalité intérieure puis il y a la réalité extérieure à nous. Et je crois sincèrement que c'est notre réalité intérieure qui est la réalité primaire. Et que l'extérieur n'est qu'un reflet de notre propre chaos intérieur. Donc, si on est en train de changer, on peut espérer que l'extérieur va changer aussi bientôt? C'est vraiment mon souhait. Moi aussi. Oui. Et je crois qu'il n'y a rien de plus fort que de commencer par soi parce que c'est tellement un gros travail. On a tellement... Tu sais, on a tellement de choses à changer soi-même que finalement, on s'aperçoit qu'il ne reste plus grand temps pour changer l'extérieur ou les autres. tellement c'est... C'est un gros boulot, là. C'est un travail de chaque seconde. Oui. Mais qu'est-ce que c'est riche? Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça rend la vie... En fait, ça a le mérite d'être vécu, quoi. Ça donne à la vie le mérite d'être vécu. Oui, parce que c'est la porte d'accès à la joie. Elle est dans nos cellules déjà, maintenant. C'est pas que... Oh, on va avoir accès de plus en plus à la joie. Non, elle était toujours là. Là, on est... C'est qu'en faisant... Tu sais, en entrant en contact vraiment à un plus haut niveau avec soi, ça nous permet d'entrer... C'est incroyable. Ça nous permet d'entrer en relation encore plus profondément avec l'autre. Et ensuite, avec la Terre, avec le cosmos, avec plus grand. Wow. Concrètement... Mon Dieu, je m'attendais pas à l'heure. Oui, parce qu'on est parti... On est parti loin. Je suis désolée, c'est parce que je vis plein de choses dernièrement, ça fait que ça colore beaucoup, mais... Mais c'est génial. C'est super enrichissant. Et concrètement, quand les gens viennent à toi pour du coaching, pour de l'accompagnement, quand ils sont encore beaucoup... Quand ils se sont pas encore tellement rencontrés, c'est plutôt ça. Comment tu les aides à cartographier et à les se rencontrer à l'intérieur? Qu'est-ce que tu préfères comme outil, comme approche? Quoi des trucs? C'est sûr que ma méthode préférée, ce sont des ateliers en personne où est-ce que je les amène dans des centres de ressourcement. Le plus je les ai avec moi pendant deux, trois, cinq jours, sept jours pour vivre... J'aime beaucoup utiliser... Passer par le corps, passer par le somatique. J'utilise beaucoup le système nerveux pour aller déloger des choses. J'ai tendance à pas trop solliciter le mental au début. Tu vois? Et ensuite, c'est sûr que je les amène éventuellement après ça dans leur design intérieur, dans leur valeur, à vraiment découvrir comment s'asseoir avec eux-mêmes puis les capter, vraiment, leur force, leur unicité. Sinon, si tu ne pars pas de ce centre-là, tu t'épuises parce que tu ne pars pas de la bonne source. Dans tous les efforts que tu fais, ne part pas de... On est une batterie d'énergie hallucinante qui s'autogénère toute seule. Mais si on n'est pas en contact avec ça, on est comme sur une batterie d'urgence qui est juste assez pour réussir à passer à travers ta journée juste avec ton petit toit. Puis là, en plus, si tu commences à essayer de porter à bout de bras les autres autour de toi, là, tu tombes en bas dans ta batterie de réserve puis sur une batterie de réserve. Il ne faut pas que tu restes là trop longtemps parce que sinon, c'est ça. C'est là où tu commences à frapper le mur de la douleur et du manque d'énergie. Donc, moi, j'aime beaucoup passer par des expériences où est-ce que je les fais débarquer du mental, je les fais rencontrer le corps, rentrer dans le somatique, rentrer jusqu'à dans le système nerveux. On va aller déraciner des affaires. On part à la chasse. On s'amuse à aller à la chasse aux croyances limitantes, les histoires qu'on peut se compter. On va les inverser. On va voir qu'il y a autant d'un côté que de l'autre. Les deux existent en même temps. On vient neutraliser un peu ces histoires-là pour déposer un autre regard bienveillant sur tout ça. C'est tellement libérateur. J'adore. Et ensuite, on apprend à aller devenir activiste, notre propre génératrice d'énergie, notre propre source pour qu'on n'en manque plus d'énergie. Puis là, soudain, on devient un canal. Quand on clarifie, OK, là, j'ai cartographié, je sais qu'est-ce que... J'apprends comment prendre mes décisions. C'est quoi ma façon unique à moi de prendre des décisions? Ça ne peut pas être la façon que quelqu'un d'autre vous l'enseigne. On est tous différents. Donc ça, une fois que tu apprends comment prendre tes bonnes décisions pour toi, c'est incroyable l'économie d'énergie que tu vis. C'est très lourd. Il y a beaucoup d'énergie qui est perdue parce que les gens ne prennent pas de décisions. ils se posent des questions et c'est comme l'hamster dans la roue, ça devient de la giblotte dans la tête parce que je devrais-tu, je ne devrais pas, qu'est-ce que je fais? Mais c'est complètement épuisant de se maintenir dans cet état-là. Ça fait, quand on devient clair sur notre propre processus décisionnel, ça amène tellement de la paix, tellement de l'aisance. Puis, j'utilise souvent l'image, la première fois que j'ai entendu l'image, c'est de la montgolfière où est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de gens dans la façon qu'on nous coach, qu'on nous enseigne présentement, de ce que je vois qui est très populaire, c'est comme si tu es dans ta montgolfière, puis là, tu es comme, go, go, sois positif, allume le feu, le gros feu qui va faire gonfler ta montgolfière, puis là, tu es sûr que tu nourris tellement de positifs. Ta montgolfière, là, tu es sûr que tu as pris beaucoup d'hauteur, ça fait que là, tu regardes au-delà de ton panier pour voir, je me demande à quelle hauteur je suis maintenant, puis voilà que tu t'aperçois que tu es peut-être à trois mètres encore du sol parce que tu as un paquet de sacs de sable autour. Donc ça, ça fait partie, c'est comme les, comment tu fais pour faire les deux en même temps dans la joie, de partir à cette belle chasse amusante de nos croyances limitantes qui nous alourdis, nos distorsions, comment amener de l'harmonie dans tout ça, puis arrêter d'étiqueter qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, puis s'aligner à qui on est vraiment afin que là, soudain, ton énergie, ça s'active, puis là, c'est incroyable, tu le sens, ton corps t'auto-parle, s'auto-régule et te dit où aller, puis ça, dans l'entrevue avec toi dans une classe, j'avais trouvé ça fascinant, comment ça m'avait beaucoup inspirée, ça paraissait que tu étais tellement en contact avec ta façon d'être, justement, ton profil, ta cartographie à toi, on t'appel bulldozer, pas pour rien. C'est de la vitalité pure, c'est de l'énergie de vie, c'est de la santé pour la nature ou pas ce que je suis, tu vois, pour moi, la santé, c'est pas le jus de carotte, c'est ça. J'adore. Oui. Oui, donc, ça, puis soudain, quand tu te mets à aligner à qui tu es vraiment, puis que tu nettoies les sacs de sable, puis là, soudain, ton montgolfière, elle prend de la hauteur de plus en plus vite, ta confiance augmente, tes synchronicités. Là, si tu te mets à avoir la synchronicités magique dans ta vie, puis t'es comme, mais voyons donc, j'en reviens pas, comment c'est de plus en plus facile. Tu sais, il y a eu quand même tout le travail à faire, de conscientisation. Il n'y a pas de pilule magique pour sauter de l'un à l'autre. Mais je trouve ça, je ne voudrais même pas sauter par-dessus ça, c'est trop beau, cette découverte-là. Pas quand on est en bas, les fesses dans la boîte. On ne trouve pas ça beau. Sur le moment, pas toujours. Ouais, ouais, mais après ça, quand tu retrouves le chemin, t'es comme, ah oui, je m'en souviens combien ça vaut le coup. Oh! Et puis, quand même, avec la pratique de non-jugement des situations, ça passe plus vite et il y a aussi, tu sais, on dit beaucoup avec Vipassana, tout ça, c'est « this too shall pass », on sait que tout va passer. Oui, c'est tellement vrai. Oui, la seule chose qu'on peut vraiment être 100% certain, c'est que le changement va toujours être là. C'est ça. Donc, on ferait mieux de devenir son amie. Exactement. Ouais. Génial. Merci pour tout, Tina. Est-ce que tu veux ajouter un autre, une autre chose, un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent ? Écoute, je dirais, bien, ce qui me vient pour moi, c'est que vous êtes beaucoup plus proche que vous ne le croyez. Justement, vibrer toute cette joie qui pétille dans les cellules. Et que le bombardement de ce qu'on voit actuellement, c'est juste, c'est des hyper accélérateurs de conscience. c'est parce que toutes ces guerres, c'est la violence qu'on voit, les choses ridicules qu'on voit, de mettre un étang que c'est mauvais. Moi, j'ai compris, je suis comme, wow, c'est des hyper accélérateurs. C'est pour nous forcer comme race humaine à ne plus avoir le choix d'avoir tellement un grand mal-être face à tout ce qu'on voit autour qu'on n'a plus le choix de tourner notre regard à l'intérieur et de commencer à se responsabiliser pour les sacs de sable à libérer puis ensuite de s'accueillir qui on est vraiment, oser être qui on est vraiment selon notre profil, notre cartographie et puis dire oui à nos élandes vies comme tu le fais si bien, Anne-Claire. C'est ça que tu dis, c'est ça que tu enseignes. C'est fun. Oui, c'est vraiment le fun. Et merci Anne-Claire de continuer à nous inspirer comme tu le fais si bien. Merci à toi, on est une grande chaîne de lumière partout dans le monde, chacune dans nos pays au tissu de toile. Oui, puis on a besoin que chacun qui t'écoute là, que tout le monde s'aligne à qui ils sont vraiment pour que ça contribue pour que chacun prenne leur juste place dans cette toile de lumière. On a besoin de tout le monde. On a besoin de plus de gens vivants dans qui ils sont vraiment. C'est formidable, ça s'en vient. C'est excitant. Oui. Tina, est-ce que tu peux expliquer comment les gens peuvent te contacter et travailler avec toi? Je dirais de trois façons. Ils peuvent aller dans mon LinkedIn et chercher à aller voir Tina Poitras dans LinkedIn et me demander en amie. Ça peut être sur Facebook ou sur mon site web qui porte le même nom, namasteleadership.ca. Donc, c'est au Canada. Ce n'est pas .com, c'est .ca. donc namasteleadership.ca. Et me demander en contact, ça va être vraiment un grand, grand plaisir d'échanger avec vous. Super. Et tu proposes des accompagnements plutôt en groupe, plutôt individuels? Est-ce qu'il y a de tout? Est-ce que c'est hybride? Oui, il y a des coachings un à un. Il y a, j'aime ça ton mot, c'est hybride. Effectivement, il y a du hybride aussi. Il y a des formations de groupes. J'en ai en ligne ou j'en ai, comme je disais, dans des endroits où est-ce que je loue, des endroits, des centres de ressourcement que je vais louer puis qu'on vive quelque chose de puissant en personne. Fait que oui, il y a un petit peu de tout. Et je suis vraiment portée à écouter beaucoup, à les mettre à mesure de ce que je sens que les gens ont besoin. Donc, je suis beaucoup à l'écoute de ce qu'on m'écrit quand on répond à mes courriels, quand on me dit. Fait que là, soudain, je vois comme une vague de, OK, oui, je sens un désarroi à tel niveau, tout ça. Fait que là, je vais amener un programme qui va aider pour vraiment le pouls de ce que je sens que ma communauté a besoin. Fait que des fois, je ne suis pas autant en avance, peut-être que d'autres qui vont prévoir un an ou six mois d'avance, je ne suis pas capable de faire ça. C'est ça que je ne veux plus m'imposer, tu vois. Je veux vraiment vivre au rythme de ce qu'on m'appelle à accompagner. Je comprends tout à fait. Avec les changements du monde actuel, c'est comme si tout s'accélérait. C'est pareil pour moi, on voit trois mois, six mois max. Oui, c'est ça. Oui, on s'adapte. Oui, avant, même en entreprise, j'ai beaucoup coaché en entreprise et je disais, avant, on faisait des planifications stratégiques de trois ans, cinq ans. Oublie ça, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. On ne sait pas comment le monde sera dans cinq ans. Non, tu peux faire des prévisions de six mois, un an max. C'est incroyable, à Eurisonde. donc, c'est plutôt d'avoir cette capacité-là de s'adapter, adapter, être à l'écoute, c'est surtout être à l'écoute de ses clients qu'on sert. C'est la proximité avec eux que ça donne un sens à ce qu'on fait. Oui. Génial. En tout cas, merci pour tout. Merci pour ta magie. Merci pour tout ce que tu fais dans le monde. C'est une joie. C'est une joie d'être connectée à toi. Merci du fond du cœur. Merci. Love you. À très bientôt. Bonne continue. Bon déménagement. Merci. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à vos collègues, vos amis, vos clients, à tout le monde à la terre entière. Et notez le podcast si vous voulez bien, si vous l'écoutez sur Apple Podcast et sur Spotify, vous pouvez ajouter 5 étoiles. Merci beaucoup pour vos repartages parce qu'ils permettent d'avoir plus de visibilité et de toucher encore plus de cœur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.